Les principaux services sur la Côte-de-Beaupré, on a des services qu'on appelle choix de carrière. Donc ça, c'est un service individuel d'orientation professionnelle. Donc les gens qui veulent faire soit une réorientation de carrière, valider un choix de retour aux études, faire un bilan de leurs compétences, peuvent faire ce parcours-là, qui leur permet, après cinq rencontres, d'obtenir des choix professionnels. Sinon, on a les services stratégies de recherche d'emploi. C'est des services qui permettent aux gens de pouvoir valider, dans le fond, les tendances au niveau de la recherche d'emploi, refaire leur CV, avoir du soutien pour tout ce qui est recherche d'emploi active, être coaché dans cette démarche-là. Donc ça, c'est un service individuel aussi que les personnes peuvent faire. C'est à quelques rencontres, ça peut aller de trois à cinq, six rencontres pour permettre de se placer sur le marché du travail. Et sinon, on a des services qu'on appelle le service spécialisé, qui est un service un peu plus long, qui peut aller, dans le fond, jusqu'à une intervention qui peut s'amener jusqu'à quelques semaines ou même quelques mois pour aider les personnes à intégrer le marché du travail, mais aussi à travailler sur certains éléments, à faire un peu de bilan personnel et professionnel, puis aussi la possibilité de faire des stages à l'intérieur de ce service-là, et d'intégrer le marché du travail, mais d'avoir du soutien aussi au niveau du maintien en entreprise. Des fois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, ça peut être intéressant pour les gens de pouvoir avoir un soutien aussi dans l'intégration en entreprise pour les gens. Est-ce qu'il y a des critères bien précis? On doit habiter la Côte-de-Beaupré. Quels sont ces critères? Oui, donc pour nos services, la plupart de nos services, c'est 18 ans et plus. Il y a le service spécialisé qui est 35 ans et plus, lui par corde, mais il faut habiter effectivement le territoire de la Côte-de-Beaupré. Normalement, il faut être sans emploi pour travailler moins de 30 heures par semaine, mais selon certaines situations, les gens qui travaillent aussi, mais qui vivent certaines difficultés ou qui ont un emploi qui est menacé, peuvent parfois aussi avoir accès aux services gratuits. Sinon, c'est sûr que c'est toujours possible d'avoir nos services au privé, mais de façon générale, la majorité de nos clientèles, à 97 %, je vous dirais que c'est une clientèle qui reçoit le service gratuitement grâce au soutien financier du Service Québec. Donc, comme vous disiez, c'est votre principal bailleur de fonds, Service Québec? Oui, exactement. Aussi, les entreprises peuvent faire affaire à vos services. Est-ce que vous sentez que depuis, on ne parle que de la pénurie de main-d'oeuvre depuis quelques temps, est-ce que les entreprises viennent vous voir plus souvent? Oui, bien, même avant la pandémie, tout ça, on le voyait dans la région de Québec, on voyait quand même le plein emploi qui commençait à s'installer de plus en plus. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça s'est aussi accru avec le retour des gens dans une normalité. À ce moment-là, c'est sûr que les entreprises ont des besoins, puis nous, on peut les accompagner aussi à ce niveau-là. C'est sûr que nous, les entreprises qui partagent leur offre d'emploi avec nous, nous, ça nous aide à pouvoir les partager aussi à notre clientèle, mais on peut offrir d'autres services, que ce soit de la formation, de l'aide et de l'intégration, ou du maintien en emploi auprès de leurs employés. On peut aussi les aider sur différentes facettes, où on organise aussi des événements emploi, parfois aussi pour les entreprises. Donc, c'est des services qui peuvent être utiles, mais oui, on voit que le besoin est là. Vous parliez de formation tout à l'heure. Est-ce que c'est des formations qui sont vraiment ciblées à un besoin précis de l'entreprise ou c'est une formation plus générale que vous offrez? Bien, souvent, c'est des formations en lien avec notre expertise, que ce soit, par exemple, la gestion du stress, que ce soit l'adaptation au changement. On le vit beaucoup dans les milieux de travail. Tout va vite, la performance est demandante. Donc, c'est sûr que tout ce qui est stress au travail aussi, la notion de bien-être, la notion d'avoir une belle culture d'entreprise. C'est tous des types de formations, entre autres, qu'on peut donner, mais on fait des formations sur mesure aussi, selon le besoin des entreprises. Sur votre site, j'ai vu aussi qu'il y avait conseil de pro. Donc, vous avez certains professionnels qui viennent donner soit un petit webinaire ou des éléments comme ça pour donner de l'information supplémentaire aux chercheurs d'emploi? Oui, ça peut être quelque chose, effectivement, qu'on fait. On s'implique aussi dans différents types de projets, de salons aussi, ou ce qu'on va donner, certaines conférences aussi au grand public. Ça arrive qu'on en fait de par nous-mêmes dans nos différents points de service aussi en ligne. Donc, c'est des choses, nos conseillers d'orientation ou nos professionnels, conseillers en emploi aussi ou des autres domaines, dans le fond, de l'intervention sociale. Bien, c'est sûr que des choses à dire ont une expertise intéressante, puis ça peut effectivement aider les gens du grand public aussi, puis des entreprises. Et les gens qui souhaitent faire affaire à vos services, quels qu'ils ont à faire? un appel, vont sur Internet, comment ça se passe? Bien, en fait, tous les moyens sont bons. Donc, la personne souhaite nous envoyer un courriel, nous téléphoner, aller sur Facebook, nous envoyer un petit messenger. Tous les moyens sont bons, effectivement, pour nous contacter. Nous, ça nous fait plaisir à ce moment-là. Sur la Côte-de-Beaupré, dans le fond, les gens peuvent écrire à beaupré, à commercial.ape.qc.ca, peuvent nous appeler facilement au 418-827-6663. Mais Hélène, ça nous en apprend davantage sur l'APE. Un grand merci. Puis, souhaitons que les gens vont répondre et venir consulter vos services. Oui, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada